C'est premier, merci Kim Keliba, merci beaucoup. Kim Keliba ! On retournera au Farafina tout à l'heure, on a plusieurs rendez-vous avec Alban Mikosi, on continue à faire la fête là-bas, on continue à faire la fête sur le Plateau 40, on a vu Manu Dibango tout à l'heure. On a vu Manu Dibango. Alors moi je veux en parler parce que je l'aime beaucoup, on est très nombreux à l'apprécier, mais il y a une anecdote qui me fait toujours sourire, que Manu raconte souvent, quand il était petit à Douala au Cameroun, il chantait à l'école « Les Trois Couleurs de la France ». Eh oui ! Moi j'aime cette anecdote, le petit Manu Dibango, voilà, c'est partie des curiosités de l'histoire. Manu, on va le retrouver tout à l'heure, chantant. Mais je vais vous parler de quelqu'un d'autre. Alors tu vas nous parler de Samy Massamba, méga star. Méga star, je dis bien méga star, parce que c'est un des artistes, avec Manu Dibango d'ailleurs, qui m'ont servi de modèle. Quand j'ai écouté la liste de Manu, de Samy Massamba, je me suis dit qu'on pouvait jeter les ponts entre les Etats-Unis et l'Afrique, que c'était la même chose, c'est la prolongation de la même mémoire, parce que lui c'était un super guitariste de jazz qui met au service de la rythmique africaine, en passant par des techniques américaines. Et hyper connu en Afrique, et c'est sa première télévision française. C'est un événement exceptionnel. Attends, tourne-toi vers nous. C'est des incontournables. Manu Dibango, Samy Massamba, on ne peut pas éviter. C'est le courant afro-jazz. Allez, on commence par Samy Massamba. Samy Massamba ! C'est le courant afro-jazz. 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 Le courant afro-jazz. C'est le courant afro-jazz. C'est le courant afro-jazz. C'est le courant afro-jazz. C'est le courant. C'est le courant. C'est le courant afro-jazz. C'est le courant afro-jazz. C'est le courant afro-jazz. C'est le courant afro-jazz. C'est le courant afro-jazz.